Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on parle de construction de vecteurs sur quadrillage et sur papier blanc. Donc, on va parler de somme, on va parler de différence de vecteur et de multiplication par un nombre réel. Vous aurez besoin pour ça de l'exercice qui est présent ici et que vous retrouverez sur le site mathentête.fr et autrement, les instruments de géométrie classiques, compas, règles, crayon de papier. On met sur pause et puis on en discute dans quelques instants. On va commencer sur quadrillage et donc je suis sur géogébra, mais chez vous ça va marcher de la même manière. On va s'intéresser à la somme u plus v de ces deux vecteurs u et v. Donc l'idée c'est d'accrocher le vecteur v à l'extrémité du vecteur u. Ou alors, pourquoi pas le vecteur u à l'origine du vecteur v. Donc on va travailler pour ça avec les coordonnées, elles se repèrent sur les carreaux. On voit que les coordonnées du vecteur v c'est 1-3. Donc je reproduis ce schéma 1-3 en partant de l'extrémité de u et j'obtiens ce qu'on appelle le vecteur somme. C'est une espèce de raccourci entre le vecteur u et v. Donc je pars de l'origine de u jusqu'à l'extrémité de v. Il n'y a pas de flèche sur les petits vecteurs de géogébra, pensez bien les mettre. Donc le vecteur somme, le voilà. Évidemment on peut le déplacer dans le plan. Passons maintenant à la différence u-v. Et bien pour faire u-v, on va être obligé de s'intéresser au vecteur –v. Et vous le savez, le vecteur opposé de v, c'est le vecteur qui a la même direction, la même norme que le vecteur v, mais qui est de sens contraire. Donc le voilà dessiné ici. Il s'appelle ici w, c'est le vecteur –v. Et donc faire u-v, ça revient à faire u plus –v, c'est-à-dire le u plus w que je viens de créer. Donc on se ramène encore une fois à une somme et on reproduit la même chose que ce qu'on a fait précédemment. Donc le vecteur u-v, c'est le vecteur qui s'appelle petit a ici. Voilà pour les sommes à différence. Pour 3u, c'est simple, on va créer un vecteur de norme 3 fois u. Donc je prends la longueur du vecteur u, ses coordonnées à u c'est 3,1. Et je reproduis ça 3 fois. Voilà un vecteur qui est égal à 3u. On peut évidemment l'accrocher où on veut. Et pour vecteur –2v, on va faire pareil, mais on va aller dans l'autre sens. Donc –1 fois v, –2 fois v. Alors quand on n'a pas la place, évidemment, on déplace le vecteur et on l'accroche où on veut. Partons de là par exemple. Voilà le vecteur –1v et –2v. Encore une fois, je me sers des carreaux pour compter. On va vérifier ça rapidement sur ce vecteur. Je vais prendre le vecteur v, je le pose une fois. 2 fois, tout va bien. On est dans le sens contraire, donc on a bien le vecteur –2v. Un vecteur qu'on peut accrocher évidemment n'importe où, je le présente ici. Passons maintenant sur papier blanc. On a un triangle ABC et on veut placer le point D tel que BA plus BC est égal à BD. Donc le vecteur BA, je l'ai déjà. Le vecteur BC, je vais m'arranger pour l'accrocher au bout de BA. Et pour ça, je prends mon compas et je fais un arc de cercle égal à BC en partant de A. Je crée finalement le parallélogramme. En créant avec un deuxième coup de compas, le point qui va me permettre de déplacer mon vecteur BC. Je reprends. Si ce vecteur BC, je le nomme U par exemple, ce vecteur U, je le retrouve de l'autre côté. Donc faire BA plus BC, ça revient à faire BA plus le fameux U que je viens de faire. Donc le vecteur somme BA plus BC, je viens de le dessiner, le voilà. Et mon point D, évidemment, il est au bout de ma flèche. Je le mettrai à la fin. Ensuite AE, AC moins CB. AC, je l'ai déjà, on va accrocher tout en A, puisque c'est le vecteur AE que je cherche à dessiner. Et AC moins CB, c'est pareil que AC plus BC. On va travailler encore une fois avec une somme. Les différences, on les évite finalement. Et donc AC, je le disais, j'ai déjà. On va accrocher le vecteur BC en C. Je reprends cette longueur, ce fameux vecteur U. Je vais l'accrocher cette fois-ci en C. Je prolonge la droite BC. Le vecteur U ici, je le retrouve ici. Donc faire AC plus BC, ça revient à faire AC plus ce vecteur U. Et donc par somme, vous le savez, on fait le raccourci. Voilà le vecteur que je cherchais, le vecteur AC plus BC, qui, je le rappelle, est égal au vecteur AC moins CB. Et bien ce point-là, évidemment, c'est le point E. Et le point D, cherchez tout à l'heure au passage, il était là. J'espère que tout a été clair dans cette vidéo de construction. Pas de mystère, il faut s'entraîner pour y arriver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501